Salut les beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau reading vlog et ce début de vlog est un gros fail puisque nous sommes mardi, je n'ai absolument pas entamé ce vlog avant, il est 18h et du coup j'ouvre uniquement pour l'instant pour défaire les calendriers d'avant, donc on a 3 jours de retard on ne les a même pas ouverts de notre côté vraiment, on a failé mais bon voilà, c'est les derniers jours avant Noël donc il y a pas mal de petits préparatifs à faire donc on va ouvrir tout de suite avec vous donc nous avons normalement le 20, 21, 22 à ouvrir donc le 20 du Kinder Air c'est un petit meuf hop, je vais essayer d'aller assez rapidement, on va les manger après et je pense que le 21 c'est un chocobon ouais, hop, petit chocobon et re le 22, un meuf ouais, donc on a 2 oeufs et un chocobon pour ces 3 derniers jours et on va pouvoir faire les comptoirs de Mathilde demain normalement je vais pouvoir vous faire un petit book haul puisque j'avais commandé des petits romans il y a plus de 10 jours je pense et il faut que j'aille les chercher il y a eu un petit couac avec la librairie mais c'est pas très grave du coup il va falloir que j'aille les chercher donc j'irai demain donc on va ouvrir tout de suite le 20 donc ça c'est une papillote mais ça a l'air d'être un petit chocolat en papillote donc vous savez que je suis pas hyper méga fan de ça le 21, je sais pas ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait ? ah, nous avons des petites billes enrobées enfin il y en a 3 comme ça enrobées d'une patte rouge donc on va tester ça j'ouvre tout et ensuite on va déluster ça c'était le 21 et le 22 nous avons re une papillote mais ça, ça a l'air d'être une pâte de fruits donc on va pouvoir goûter tu viens goûter ? j'arrive donc la première c'est celle-là donc elle a l'air d'être au chocolat noir à l'intérieur il y a une petite ganache c'est chiant hein c'est un méga fan ah non, il m'aime pas ça avec une heure c'est après ensuite on a une petite bille là je suis hyper intriguée et des chocolats blancs et c'est entouré de framboises on dirait en fait à l'intérieur c'est comme ça c'est pas mauvais ça qu'est-ce que c'est ? c'est du chocolat blanc avec de la framboise autour et à l'intérieur du riz soufflé tu veux l'autre ? non et le dernier la petite paillette de fruits il est parti avec le petit œuf il se cache moi j'adore celui du 24 et là on a une petite pâte de fruits un peu orange encore on dirait que c'est la même que la marfa à la fraise tiens ça j'aime trop les pâtes de fruits j'aimais pas avant je le laisse t'aimes pas ? je sais pas j'aime pas trop les pâtes de fruits j'aimais pas avant mais maintenant j'adore ça donc voilà pour ce petit déballage donc moi je suis en vacances on vient d'avoir on vient d'avoir mes parents qui sont venus à l'improviste après avoir fait des courses pas très longtemps et en fait dans le week-end qu'est-ce qu'on a fait ? dimanche on a eu des amis à manger et du coup dans la matinée on a fait des courses justement pour faire à manger et on a essayé de chercher on a fait quelques cadeaux de Noël encore et on a essayé de chercher des décos de table sauf que gros fail on a fait J ici et action il y avait rien du tout c'était dévalisé et donc un peu dégoûté le reste de la journée voilà tranquille lundi donc hier on a qu'est-ce qu'on a fait ? hier on a rien fait hier non rien fait on est resté ici ouais en fait on avait ah oui faut que je vous montre on attendait notre gros truc dont on vous parlait la semaine dernière je pense que vous l'aurez entendu derrière mais donc voilà en fait ça devait arriver on savait pas trop à quelle heure ça arrivait donc on a attendu et finalement ça arrivait en fin de matinée et du coup pendant le reste de la journée on a fait vraiment chill moi ça m'a fait du bien de vraiment pour vraiment mes premières jours mon premier jour de vacances de rien faire et aujourd'hui on est allé à Val d'Europe très tôt ce matin pour terminer les cadeaux de Noël finir les courses du repas de Noël et cette fois-ci acheter des déco de Noël et on a tout trouvé donc je suis trop contente donc je vais vous montrer ce qu'on a trouvé en déco de Noël et le fameux truc qu'on attendait mais on est trop 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 contents parce qu'on l'a commandé début octobre je crois et il est en train de tout me casser dans ma cuisine bref je vous retourne et voilà notre beau canapé il est immense mais il est tellement confortable franchement on est trop trop bien donc voilà notre beau canapé donc là voilà vous avez un petit tour de notre salon mais je suis trop fan avec nos petits sapins et on est toujours au lave dans le coin j'avoue cette année il est un peu mis de côté il faudrait qu'on trouve pour les prochaines années comment bien le remettre à l'honneur du jour donc voilà et donc on est allé chez Jiffy pour enfin un autre Jiffy pour les décos de Noël et donc déjà on a trouvé ce petit truc là je trouve ça trop mignon c'est vraiment l'idée que je voulais un peu bois naturel blanc bon vous allez voir que il n'y a pas vraiment de thème parce qu'il y a des trucs de bois naturel et tout un peu comme le sapin qui est immense d'ailleurs mais on a également des trucs un peu plus un peu de toutes les couleurs tout ce qu'on a pu trouver on a trouvé des petits bonhommes de neige comme ça une petite figurine des petites bougies dorées vous allez voir il n'y a pas du tout de thème donc là on a pris le deuxième comme ça il n'est pas exactement pareil mais d'un bout à l'autre de la table ça sera très très bien un petit traîneau je pense qu'il faut le regarder dans l'autre sens voilà un petit traîneau comme ça là on a des petites étoiles vraiment à parsemer dans sur la table là on a des petits rouenins de bois avec en fait je pense que c'est des attaches pour le sapin mais moi je pense que je vais les mettre sur la table enfin je ne sais pas on verra en fait on a pris un peu tout ce qu'on a trouvé on a ça un chemin de table comme ça rouge avec des petits flocons d'oreilles vous voyez c'est vraiment les couleurs de Noël et on a re une petite figurine de Noël comme ça voilà le sapin est un peu abîmé mais il n'y en a pas avec des beaux sapins donc on va essayer de bien le cacher puis j'ai une petite guirlande lumineuse donc ça va être très très cool voilà c'est tout ce que je voulais vous dire de toute façon au niveau lecture ça va pas être ouf puisque je n'ai absolument rien lu depuis plus d'une semaine donc voilà mais il faut que je vous filme une petite vidéo pour mon bien du Pampli not on challenge et j'aimerais bien aussi vous faire un petit bilan de l'année et voilà donc je vais essayer de filmer ça demain on verra bien mais là on va aller se poser et puis voilà sur ce je vous laisse puis on vous retrouve demain je pense pour la suite et c'est bientôt la fin du calendrier de l'Avent il ne reste que deux cases au final c'est bientôt Noël ça passe vite quand même mais bon voilà on est content d'inviter tout le monde cette année allez je vous laisse et puis je vous retrouve plus tard demain mais tout de suite pour vous dans tous les cas on est je vais vous reculer un peu parce que là vous avez ma grosse face voilà on est jeudi on est le 24 aujourd'hui je vous ai pas repris hier puisque j'ai filmé une autre vidéo qui est déjà en ligne depuis ce matin depuis jeudi pour vous et après je vous montrerai parce que j'ai déjà fait ma petite table de Noël puisque c'est nous qui recevons donc on va ouvrir les deux dernières cases du calendrier ça me stresse tous ces messages que j'ai sur le côté bref on va commencer par ça bon on sait très bien ce qu'il y a dans le 24 mais on a d'abord le 23 c'est en train de dire et c'est un chocobon que j'ai cassé la fenêtre mais bon en tout cas c'est un chocobon et le 24 c'est un petit Kinder un Kinder Surprise tout ce temps attendu pour ça j'étais en train de me demander ce qu'il y avait marqué dessus mais en fait c'est en plusieurs langues donc voilà le petit Kinder Surprise on va goûter on va pouvoir goûter ouais ouais tu veux pas que j'ouvre les autres maintenant ? non on va d'abord goûter ok on va d'abord goûter le Kinder et vous verrez j'ai ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu avec des cheveux aussi lits je pense je me les suis lissé ce matin parce que bon ça faisait pas très net avec ma coupe naturelle donc voilà faut que je mette mes petites confettives des petites étoiles et ben voilà il a tout cassé et il me donne encore t'as cassé il garde le jeu hein moi j'avoue que Kinder c'est un peu l'arnaque parce qu'on arrive vite à que des chocobons et des oeufs on a regardé si on n'a pas un autre qui évite justement ça mais c'est bon quand même qu'est-ce que ça aime ? en fait ce sont des il faudrait plusieurs caractéristiques avec la connerie mais ce sont en fait des des boules de neige enfin c'est des petites que tu as des petites crèopes pour mettre sur le sapin et après tu peux le mettre sur le sapin achetez tous les cadres qu'il reste s'il vous manque des boules Bon après c'est pas très très beau Bon et après en fait on peut les attacher au fur et à mesure C'est un petit écureuil Ouais C'est le deuxième, avant il y a le Père Noël Après il y a les écureuils Ah oui ça fait quand même un petit train en fait Ça fait un petit train, ouais Bon en tout cas ça c'est plutôt cool Mais bon, enfin voilà ça respecte bien après le thème de Noël Et perso moi je ne le mettrais pas dans mon sapin On a ensuite, il y a de tout partout Mais encore on n'a pas commencé à sortir la bouche Alors le 23 Alors il y a deux trucs différents Donc je pense qu'il y a un truc qui a glissé Il y a un petit tour sanguimauve et un petit chocolat au lait Ah moi je prends le chocolat au lait C'est vrai qu'il n'y avait pas le choix On l'a déjà eu Mais c'est quand même bon Mais j'ai hâte d'ouvrir le 24 Parce qu'il est long Ça doit être un tube en chocolat Comme ça Moi je pense que c'est une cuillère Que tu mets dans le lait avec du chocolat Ah Vas-y On a pris les paris C'est vrai que la cuillère en chocolat Ils en font en plus Dommage que ça ne soit pas emballé par contre Ah pour le coup C'est une très cuillère Ouais c'est une cuillère du coup Il y a l'air d'y avoir des petits copeaux de noix de coco au dessus Avec un petit père noël Ouais c'est dommage qu'on ait pas de lait Et du coup je pense que le père noël il doit se détacher Donc en fait vous mettez dans du lait chaud Et ça va fondre Et ça fait un chocolat chaud en fait Donc c'est trop trop cool Franchement Pour le coup c'est une belle trouvalle Là c'est un beau 24 là Donc Voilà pour ces petits calendriers Je regarde s'il y a Il en reste zéro là On ne le jette pas alors que ça reste des chocolats Il ne reste plus rien On va pouvoir le jeter Mais en tout cas c'était pas mal Il y a quelques doublons On fait la même chose avec les bières Ah on peut faire C'est un peu dommage qu'il y ait quelques doublons Et que ça tombe Mais sinon je la trouve hyper bien Et ça faisait longtemps que je voulais tester Et puis ouais le 24 il est vraiment top quoi C'est vrai que c'est dommage Là qu'on n'ait pas de lait Sinon il faudra qu'on prenne un lait De l'adulte chez Rousseau Mais on fera ça tout à l'heure Je vous montrerai en insert Bref je vais vous montrer ma petite table de Noël Regardez pas quand je te le dis parce que c'est n'importe quoi Mais j'ai fait ma petite table de Noël Je suis trop contente Elle est trop belle Et voilà Donc ça a pas mal changé Puisqu'on a une guillère Garland électrique Fin de lumière Et des petites bougies Mais franchement je la trouve trop belle Il n'y a pas trop de bibelots Mais j'aime bien ces bibelots que je vous ai montré d'ailleurs Il y a une luminosité de bip On a un peu plus le temps là Il pleut Ah il pleut ? Ouais Donc voilà Mais je suis très contente Je suis hyper contente De ma petite table Et voilà Donc je l'ai déjà faite Puisque cet après-midi On a pas mal de petites préparations Et puis j'ai pas envie de courir A me fatiguer Et donc on a pas mal de petites préparations A faire cet après-midi Pour le repas Donc au moins on va pouvoir faire ça Tranquille Bon je pense que je vous montrerai Au fur et à mesure Mais alors le temps Je vous laisse On va aller manger Enfin Préparer à manger Et manger Et je vous retrouvereai je pense dans l'après-midi Pour vous montrer Il faut qu'on allume le petit sapin Il y a déjà des petits cadeaux devant C'est trop cool Je suis trop trop contente Alors pour les enfants qui regardent C'est simplement le Père Noël qui est venu en avance Parce que cette année Il y a quand même vachement de cadeaux à distribuer Donc du coup Il est bien vivant là Il était confiné Donc il a dû venir Avec le couvre-feu On sait jamais Mais il est venu plus tard Donc bref Je vous laisse Et puis je vous retrouve plus tard Sous-titres par Jérémy Diaz Musique de générique Hello On se retrouve Mille ans après On est mercredi 30 Je crois que la dernière fois Que je vous ai repris C'était le jour du réveillon de Noël Je ne vous ai pas repris depuis Puisque on a fait le réveillon Le lendemain Enfin dans la nuit Le réveillon à Noël Donc juin de 85 Et j'ai été un petit peu malade Je vais essayer de vous mettre bien Pour qu'il y ait une belle luminosité Vous êtes dans les feuillages Et après j'avais envie de me reposer Et je n'avais rien à vous montrer Puisque je n'ai absolument rien lu De pendant mes vacances Donc voilà Là j'ai des petits trucs à vous montrer Puisque j'ai reçu une commande Que j'ai passée il y a facile 15 jours Et la lecture commune pour janvier D'ailleurs j'ai failli louper le coche Puisque je pensais que c'était pour février Et en fait c'est pour janvier Donc heureusement que je l'ai commandé Je vais d'abord vous montrer ça Donc c'est une lecture commune Qu'on fait sur Instagram Avec le book club It's not book club Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle Et c'est les messagers des vents Donc le premier tome de la saga Des 4 éléments de Clélie Avit Avit je ne sais pas trop Et voilà Je ne pensais pas que c'était un palais comme ça Mais voilà Apparemment il est hyper bien Et c'est une autrice française Donc voilà C'est de la fantaisie avec une autrice française Donc que demander de plus Je suis très curieuse de connaître L'histoire Je ne suis pas méga fan de la couverture Mais j'en ai pas trouvé de plus belle Donc voilà Et puis je le voulais dans la bibliothèque quand même Ensuite j'en ai profité pour acheter deux romans Enfin deux romans Non pas du tout Je crois que j'en ai deux Deux livres Qui n'ont rien à voir Donc le premier Hop Le premier Je l'ai vu sur le Sur une des vidéos de Margot Liseuse Il s'agit de L'hiver Les saisons bien-être Donc c'est Un guide pour l'hiver Pour avoir la pêche Sans se prendre le chou Donc voilà Donc en fait là-dedans Il y a plein de petits remèdes De savoir comment L'hiver impacte sur Notre santé Comment aller bien Les huiles essentielles à prendre Enfin bref voilà Un truc un peu bien-être Il me faisait très envie Et Sur la chaîne d'Enjoy Phoenix J'ai découvert Un livre de naturopathie Et je me suis dit que j'allais le prendre pour Me 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 renseigner un peu Parce que j'y connais rien Et que je pense que Ça peut être pas mal De toute façon je pense qu'il faut vraiment Voir une naturopathe Pour ce genre de choses Mais Ça peut Commencer la démarche Versa Donc c'est Naturopathie Mon année Plus Healthy Mon guide Pour être en bonne santé Au fil des saisons Voilà Ensuite vraiment En fonction des saisons On a des recettes Des conseils Qu'est-ce qu'il y a dans notre corps Comment on est né Qu'est-ce qu'il y a de mauvais Qu'est-ce qu'il y a de bon Voilà Donc j'ai hâte J'ai commencé à le feuilleter Et donc j'ai hâte De découvrir un peu plus Et ensuite J'ai fait une grosse commande Début décembre je crois Avant mon anniversaire Donc je crois Il est 10 décembre Un truc comme ça Et je l'ai récupéré que maintenant Puisque ma librairie M'a appelé En me disant Qu'il y avait des livres Qui étaient pas dispo Et qui seraient jamais Dis Et qui seraient pas dispo Mais j'ai craqué Puisque j'avais tous mes livres De Noël à acheter Même si je les lisais En e-book J'avais envie de les avoir en papier Désolée pour m'avoir Et j'en ai profité J'ai craqué à ce moment là Puisque Il y avait un auteur Qui dédicacait Donc je disais Avant d'être Coupée au téléphone Que j'avais passé Une commande Dans ma librairie à côté Puisqu'il y avait un auteur Que je voulais découvrir Qui était en dédicace Et il s'agissait Enfin il s'agit De Henri Levenbrook Et Hop J'en ai le petit papier Et donc J'ai pris J'irai tuer pour vous Parce que c'est Celui qui m'intéressait le plus De découvrir en premier En tout cas Il y a beaucoup de livres Qui m'intéressent Que j'ai envie de lire De lui Et Du coup J'ai pu avoir Une petite dédicace A mon prénom Et j'ai vu également Je vais enlever Ce petit post-it Parce qu'il y a mon nom de famille Qu'il avait participé Et qu'il existait Ce genre de Enfin ce livre là Et franchement Je me suis dit Qu'il fallait que je le prenne Il s'agit de lettres à ce prof Qui a changé ma vie Enseigné la liberté Donc c'est 40 personnalités Qui s'engagent Voilà C'est ça Et en fait Tous les bénéfices sont reversés A la bibliothèque Sans frontières Librairie Without Borders Et c'est un livre En hommage à Samuel Paty Donc on a plein d'auteurs Qui écrivent deux pages Deux trois pages Sur un prof Qui a marqué vraiment leur vie Et donc on a bien sûr Henri Levenbruck On a Mathias Malzeux On a Franck Thillier On a Agnès Martin-Lugand Je crois Tatiana de Ronay Françoise Bourdin Enfin bref Il y a même beaucoup d'autrices Et d'auteurs Que j'aime bien en plus Et voilà C'est pour la bonne cause Et j'avais vraiment envie De le lire Parce que cette histoire D'attendre pas sur un prof M'a pas mal bouleversée Comme je pense beaucoup Et voilà Donc je me suis offert ça Surtout qu'il n'était pas très cher Et du coup Il a pu me dédicacer En me mettant Merci pour votre soutien Donc voilà J'en ai profité Pour prendre ceux-là Et du coup J'ai commandé Les quelques livres de Noël Que j'avais commencé à lire Ou que j'avais mis Sur ma palle Donc j'ai reçu Enfin j'ai pris Y aura-t-il trop de neige A Noël Donc ça je l'ai déjà lu Donc au final J'ai pas mal de nouveaux livres Mais il n'y en a pas énormément Il y en a Quatre Qui rejoignent ma palle Je vais vous montrer ensuite Ma petite installation Ma petite organisation Pour l'année Donc voilà Y aura-t-il trop de neige A Noël Noël est préjugé Donc celui-là Je l'ai lu également Le seul que j'ai pas lu C'est Noël Actuali Je l'avais pris en audio Mais je pense que Je vais arrêter Les livres de Noël Parce que j'en ai eu quand même Pas mal Il y a plein de bleus Oh non Il est tout âgé derrière Alors c'est bon Heureusement que Que c'est un peu plastifié Comme ça je peux Donc voilà Donc les trois romans De la team en romcom Chez Charleston Et vous allez voir Que c'est sponsorisé Vers Charleston Puisque Enfin c'est une blague J'ai tout payé de ma poche Donc on a Et nous danserons Sous les flocons De Clarisse Sabard Que j'ai beaucoup aimé Donc que j'ai déjà lu Et le roman De Sophie Jomin Que j'ai lu également Et c'est Les étoiles brillent plus fort En hiver Mais voilà Je les voulais vraiment Dans Dans la petite bibliothèque J'aime beaucoup Cette maison d'édition Je la trouve très belle Et j'ai beaucoup aimé Les écrits Là de cette année En tout cas De Clarisse Sabard Et de Sophie Jomin Donc voilà J'aimerais bien me prendre Les autres De Clarisse Sabard Mais c'est vrai Que les Charleston Ça coûte assez cher Parce que ce Alors qu'il est assez fin Il coûte 19 euros Donc je vais voir Si je peux pas les avoir En occasion Parce que C'est vrai que Le seul point négatif Je trouve Pour cette maison d'édition C'est que c'est assez cher Après voilà Ils ont des bonnes parutions Mais quand même Donc voilà Pour mon gros Pour Haul Ça me fait du bien Parce que J'avais pas beaucoup commandé Alors j'en suis beaucoup De livres Pour mon anniversaire Et franchement J'adore Mais D'ailleurs J'ai des BD Que je vous ai pas montré Mais je vous montrerai plus tard Puisque j'en ai reçu Pour mon anniversaire De la part de ma belle-mère Et j'en ai acheté Un Une Et j'ai acheté d'autres livres D'ailleurs Je pense que je vous ai pas repris Quand Je sais pas si je vous les ai montrés Bref Je vous les montrerai plus de tout à l'heure Parce que c'est en haut J'ai un peu la flemme Et donc J'ai repris un peu mon bugeau Bon en fait j'avais complètement arrêté Au moins d'avril je crois J'avais fait mon spray d'avril Mais je n'avais absolument pas renseigné les choses Ouais avril Et J'avais envie de faire un truc Mais très simple Très minimaliste Vous voyez Déjà ma page de garde de 2021 Est très très simple Et j'ai surtout envie d'avoir un Un suivi sur mes lectures Donc On part l'année avec 60 livres Contre 85 L'année passée Donc c'est quand même pas mal Je l'avais bien aimé cette page Et là j'ai toute ma petite page Et je l'avais surligné au fur et à mesure Et après je fais le bilan Je vais vous montrer comment c'était l'année dernière Mais je l'ai à peu près suivi Hop Voilà Hop J'avais fait ma page Et je suis en ligne au fur et à mesure Et à la fin J'avais Je me suis dit que j'avais eu 55 livres sur les 85 De ma page initiale Le reste c'est des nouveaux achats Que j'avais eu Donc je vais faire le même principe là Avec ma page initiale Et en plus Je vais rajouter Donc Mes book haul Pour pouvoir surligner au fur et à mesure Également Je pense que je vais faire un code couleur En fonction des mois Peut-être Enfin je ne sais pas encore Et Une page qui m'a pris Beaucoup beaucoup de temps C'est Mes sagas en cours Donc là vous avez toutes mes sagas Ça déborde Il y a beaucoup de sagas en cours Et Donc les cases blanches Ça veut dire que je ne les ai pas lues Et que je ne les ai pas Les cases noires Ça veut dire que je les ai lues Et que je les ai Quand La couleur est au dessus Ça veut dire Que je l'ai Mais que je ne l'ai pas lue Et quand elle est en dessous Ça veut dire que je l'ai lue Mais que je ne l'ai pas dans ma page Donc Voilà C'est un bon Mémotechnique Pour moi Et Voilà Le but ça va être Sachant qu'il y a des sagas Qui ne sont pas terminées Mais le but ça va être De Côturer pas mal de sagas Quand même Puisque J'en commence Comme elle est Beaucoup Et j'en ai encore Beaucoup à commencer Puisque J'ai mon challenge De Brandon Sanderson Ou des trucs comme ça Donc C'est vrai que Ça va faire beaucoup Et là J'ai fait Une double page De livres lus Voilà Pour mettre Quels mois je les ai lus Et Un peu les notes Que je leur mets Et Juste Moi par mois Je vais faire Une double page Voir deux peut-être Mais ça va être Comme ça Et point final Donc là Je vais avoir tout mon calendrier Il faut que je remplisse Avec les anniversaires Les rendez-vous que j'ai déjà Les repas Enfin bref Là j'ai même pas du mois Donc comme vous voyez J'ai que 5 livres Maintenant J'en prends que 5 Et je vais faire Une to do liste là Je n'ai pas envie de me dire Bah tel jour Je vais faire tel to do liste Voilà Je vais faire une to do liste Générale Et plus je vais en cocher Mieux ça sera Et voilà un peu L'organisation Que je veux faire Puisque L'année dernière Ça m'avait pris Beaucoup trop de temps Je voulais faire des dessins Je voulais faire ceci Je voulais faire cela Et en fait Je ne m'y tenais pas On va voir si comme ça Je ne m'y tiens Si je ne m'y tiens pas Tant pis Mais il y en a bien Tenir ça Et au moins Ça ne prend pas longtemps Je ne vais pas dire une fois Le même calendrier Et refaire parce qu'au bout d'un moment C'était un peu long Mais voilà Je suis assez contente Du résultat Et là ça m'a fait du mien Parce que comme je vous disais Je n'étais pas non plus Hyper en forme Donc Je me suis allée un peu Devant la télé A faire ça Donc je vais monter Tout ça Je vais peut-être vous montrer Du coup Dans la foulée Et puis là Il va falloir qu'on parte Parce qu'on a des petites courses À faire Et voilà J'espère que Vos fêtes Vont bien se passer J'avais annoncé Du coup Dans une précédente vidéo Que je combinais Deux semaines De vlog Puisqu'il ne devait Rien d'avoir Je pense Comme l'image Avant Je ne vous ai pas montré Ma table de noël Je ne vous ai rien montré Du tout Mais je vais vous profiter Du moment Et c'est vrai que Déjà l'année dernière J'ai eu du mal A filmer Avoir assez de conduire Pour une semaine Donc cette année Sachant que c'est nous Qui recevons Et qu'en plus J'ai été malade Et qu'il y a mon chéri Donc on fait pas mal De trucs Voilà Je n'ai pas grand chose A vous montrer Et en plus Je ne lis pas J'ai pris par contre Le e-book De Elantris En français Donc je pense Que je vais essayer De le commencer Avant la fin De mes vacances Puisque c'est bientôt La fin des vacances Je n'y pense pas trop Puisqu'on est mercredi Donc il reste encore Quelques jours Mais je vous donne Que je ne suis pas prête De reprendre Enfin je ne suis pas prête A reprendre Donc je vais monter Je vais juste vous montrer Très très rapidement Ce que j'ai reçu Mais pas en face Qu'elle Bon on se retrouve Juste par terre Au niveau De ma bibliothèque Je voulais juste Vous montrer Que je m'étais prise Le tome 2 De l'épée de vérité J'ai envie de Faire comme Je faisais pour Trois-Noveglas C'est à dire De me prendre Le tome suivant Une fois que j'aurai Fini le premier Et j'ai pris La deuxième partie De la roue du temps Comme ça Une fois que je vais Voir la lire J'aurai les deux tomes directs Et je pourrai Enchaîner Et ensuite On passe Du côté DVD D'ailleurs mon copain A reçu Les Le tome 4, 5, 6 De The Walking Dead Pour Noël Voilà Souvent c'est ma belle-mère Qui lui achète ça Et hop Donc moi J'ai eu Les 4 BD là Pour Mains et RCR De la part de ma belle-mère Donc c'est Sur toute la mythologie grecque Hop Je vais essayer de me poser Donc on a Prométhée Et la boîte De Pandore Hop On a Tantal Et Les autres mythes De L'orgueil Hop On a Dédale Et Icar Et on a Orphée Et Eurydice Précédé De Déméter Et Perséphone Voilà Donc j'avais déjà lu Le tome 1 De l'Iliade Et donc je lui avais demandé Des livres Sur cette Sega là Je pensais que du coup J'aurais la suite De l'Iliade Mais c'est pas très grave C'est des one-shot Donc voilà Et puis ils se lisent N'importe dans quel ordre Enfin dans n'importe quel ordre Et en même temps Que L'Épée de vérité La roue du temps Je me suis pris Le 4ème tome De La boîte à musique J'ai vraiment hâte De le lire Et d'ailleurs J'ai décidé Hop De De pas les mettre Dans mes challenges Et ni dans mes pâles Puisque C'est des livres Qui se lisent Assez rapidement Hop C'est des livres Qui se lisent Assez rapidement Donc j'ai pas envie Que ça perturbe Mon challenge Et du coup J'ai pas envie Que ça perturbe Ma pâle non plus Donc voilà Souvent en plus Je les lis Assez rapidement Après les avoir eus Là je les ai toujours pas eus Ça fait plus d'une semaine Que je les aime Mais c'est pas très grave Ils vont pas faire mon feu Je vous promets Donc voilà Je vais vous laisser Parce que ça fait bien Assez longtemps Que je vous ai pris Et puis on va aller faire Quelques petites courses Puis je vous retrouve Plus tard Peut-être pour vous clôturer J'en sais rien Peut-être si j'ai commencé Elantrice On ne sait jamais Mais en tout cas Pour la prochaine lecture Ça sera Elantrice Et je pense que ça sera Ma première lecture De 2021 Voilà Je vous laisse Et puis je vous retrouve Un peu plus tard Hello On est jeudi 31 Ouais c'est ça Jeudi Il est 16h12 Je vous retrouve Juste avant De commencer à me préparer Je vais mettre le chauffage J'ai froid Je vous retrouve Juste avant De me préparer Puisque j'ai Commencé un livre Hier Je me suis dit Que j'allais le commencer Avant de reprendre Le boulot lundi Donc je prends Un peu d'avance Sur mes Challenge Lecture de 2021 Mais du coup Je vais commencer Elantrice J'en suis là Page 98 Donc je l'ai commencé Hier Et pour l'instant J'aime bien Je suis assez intriguée On suit Trois points de vue différents Bon je vous donne Que le troisième Je suis un peu perdue Encore Sur savoir Exactement ce que c'est Mais je crois que C'est un peu Un méchant D'après ce que J'ai cru comprendre Je le lis en français Mais c'est vrai Qu'il y a beaucoup de choses Qui sont assez Nouveaux et tout Et vu que je suis pas Hyper méga 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 Concentrée Bah il y a des trucs Qui m'échappent un petit peu Et puis parce que C'est le début Donc voilà Mais on va suivre Un roi Un prince Qui s'appelle Raourden Je crois que c'est Raourden Voilà Qui se réveille un matin Et qui Non c'est pas comme ça Que je vais vous l'expliquer On est dans un univers Où Il y a tout un royaume Et l'ancienne ville Qui s'appelle Élantris Enfin une ville Qui s'appelle Élantris C'était l'ancienne ville Des dieux Donc où il y avait Des pouvoirs Etc Et il y a 10 ans Il y a eu la chute D'Élantris Et donc Toute divinité est partie Il y a eu une crise Enfin bref C'est plus du tout Ce que c'était Et nous suivons le prince Qui est Raourden Qui se réveille Et on apprend Qu'il est décédé Et en fait Toutes les personnes Qui décèdent Vont dans Élantris Et Élantris C'est une ville Hyper particulière Puisque du coup En fait Et donc Les défunts Qui vont Sur Élantris Enfin À Élantris Ne verrent jamais Enfin sont immortels Sauf que La moindre douleur Qui s'inflige En fait Ne guérissent pas Donc en fait Ils ont la douleur Tout le reste de leur vie Et On va suivre Du coup J'ai oublié Son prénom Je n'arrive pas à retenir Les prénoms Par contre Ils sont assez particuliers Sa reine Sa reine Oui sa reine Qui est Une jeune femme D'un autre peuple Enfin D'un D'un autre endroit Qui vient pour épouser Ce prince là Sauf que En fait Elle arrive Il est déjà décédé Elle ne peut pas voir le corps Elle se dit Qu'il y a beaucoup de choses Qui sont bizarres Mais Dans le contrat Qui Il vit Enfin Qui Il vit Leur Leur mariage Elle a quand même Tous les droits Comme s'ils étaient mariés Donc Elle devient quand même Princesse De ce royaume Et En fait C'est un petit mariage Arrangé Pour Faire De leur De contrer Des alliés Et c'est vrai Qu'il trouve ça Hyper bizarre Enfin Elle trouve ça Hyper bizarre Il fait un mystérieux La mort De ce prince Et Pourquoi On a l'impression Que tout le monde S'en fiche un peu Donc Voilà J'ai avancé Vous voyez De 100 pages A peu près Il y en a 600 Dans celui-ci C'est écrit Hyper Petit Et D'habitude Les endroits Où Vous avez des fins Et des bits de chapitres C'est sur deux pages différentes Et là En fait C'est vraiment Sur une seule page Donc c'est bien condensé Mais je suis quand même contente D'avoir atteint Les 100 pages A deux pages près En une journée Donc Voilà Je suis très contente Et puis J'en entendais parler Depuis un bon moment Donc Voilà Je suis très très intriguée Là je vais m'arrêter Puisque On a rendez-vous Vers 18h 18h30 Chez des amis Du coup Pour fêter Le nouvel an Chez eux On va dormir Sur place Et puis On rentrera Que demain Dans l'après-midi Je pense Donc ça va être cool On a pas mal J'ai pas mal De petits trucs à faire Il faut vraiment Que je me prépare Et que je me maquille Et je pense Que je vais Vous mettre Des petites images En accéléré De ma préparation Il faut qu'on se fasse Un petit sac Pour dormir Sur place Donc voilà Mais j'ai J'ai hâte quand même De finir Cette année 2020 Même si 2019 Vous le savez A été déjà compliqué Pour moi 2020 A côté C'est un peu moins compliqué Que 2019 Mais c'est pas une année Faux et choune Donc quand même Donc Voilà Je vais aller me mettre Ma petite robe Et ensuite Je vais aller me maquiller Et c'est tout Donc Vous allez me suivre Un petit peu Et puis Je pense qu'après Je lirai encore Un petit peu Jusqu'à Ce qu'on parte Et c'est vrai Que je suis contente Parce que je reprends Vraiment mon goût A la lecture Avec ce livre Et J'aime bien lire Des chapitres Par ci par là Et on alterne Vraiment les trois points De vue Donc on a Raoden On a Saren Et on a Le troisième personnage J'ai pas trop envie D'en parler De ce personnage là Parce que j'ai pas envie Que ça se peule trop Mais Mais en tout cas J'ai hâte De découvrir la suite Et pour l'instant J'aime bien J'ai repris un peu Aussi d'activité Sur le blog Je pense que Je vais moins Me prendre la tête Mais j'ai quand même Envie D'écrire De temps en temps Donc C'est ce que je vais faire Si je vois Que j'ai envie d'écrire J'écris Si je vois Que j'ai pas envie d'écrire Je n'écris pas Et Mes chroniques Seront beaucoup moins Détayées qu'avant Parce que ça me prenait Beaucoup Trop de temps Pour Le résultat Qui avait Donc Voilà Je vais vous laisser là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Que donnera ce vlog La dernière fois je crois que je vous ai pris C'était un accéléré de mon maquillage Au départ je n'étais pas très contente Et puis finalement à la lumière naturelle C'était beaucoup mieux Donc je ne sais pas du tout si on verra quelque chose ou quoi Donc en tout cas ça sera un accéléré Voilà J'espère que ce vlog vous aura plu Je vous souhaite encore une fois Une très bonne année Et plein de bonnes choses N'hésitez pas comme d'habitude à le liker A le commenter et à vous abonner Je vous mets juste là pour vous abonner Ici ma dernière vidéo En attendant une prochaine vidéo Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à bientôt Ciao